Bonjour à tous et bienvenue aux ABC du beatmaking. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une exploration de banque de son sur MPC Software 2.2. C'est la MPC Expansion Sound Mob. Donc on va voir tout de suite ce que contient ce petit pack de samples. Hop, j'enlève les filtres. Donc voilà. Au total on a 631 samples à l'intérieur de cette banque de son. On a 40 programmes qui vont être classés en kit ou en mélodie. Alors au niveau des kits, voilà ce que ça va donner. Donc ça ce sont les exemples qui sont préfaits. Ça permet d'avoir une petite idée de ce qu'on peut faire avec la banque de son. Sous-titrage ST' 501 Donc voilà pour ce qui est des kits de batterie qui sont préfaits. Ensuite on a les kits mélodiques. Donc dedans on va avoir des pianos, des basses, des rods, piano rods. Il y a deux kits, plus des strings, donc violons, et des kits de synthétiseurs. Donc on va se voir ça tout de suite. Alors on va commencer par les basses, par le début. Donc on a de la basse traditionnelle et de la basse synthétique. Là, on passe dans les brasses, donc tout ce qui est trompette. Après guitare. Donc c'est un kit qui est quand même bien fourni. C'est une banque de son qui est quand même bien fournie. Et qui va faire une bonne base pour pouvoir faire des compositions. Donc là on est passé au piano. Donc composition orientée musique urbaine, donc hip-hop, r&b. Moi pour l'exemple, j'ai fait un petit exemple de son vite fait. histoire de voir ce qu'on pouvait faire. J'ai utilisé ce pack là. Donc c'est le Make-up Piano Kit. Vous allez voir tout à l'heure, c'est pas mal. Donc là, les rhodes. Là, les violons. Là, on est. On est dans les synthés. Et ensuite, on va avoir accès aussi, si on se met en mode sample, voilà, à tout ce qu'il y a à l'intérieur. Donc pour tout ce qui est basses, brasses, on a vu. Et il y a aussi des FX. Donc après, chacun trouvera son utilité, il faut explorer la banque. avec les kits de batterie, donc il y a des claps. Hop, on a aussi les cymbales, là il y en a une. Des crashs, voilà, des kicks. Donc ça sonne très synthétique tous ces kicks. Les hi-hats. Donc là, voilà, en gros, je pense qu'on va avoir fait le tour, les snaires. En gros, voilà, donc ça, ça reste quand même une sacrée banque de sons, puisque dedans, on a 631 samples à l'intérieur, avec pas mal de catégories qui peuvent être relativement utiles, donc comme on a dit, pour tout ce qui est musique urbaine. Moi, j'ai préparé une petite démo, histoire de voir ce qu'on pouvait faire avec. Alors, j'ai créé un premier programme sample, hop, je vais me mettre sur le main mode, voilà. Donc j'ai créé un programme sample, je vais me mettre sur la track 1, alors séquence 1, hop, track 1, voilà. On va s'écouter le sample de batterie. Je vais mettre la piste en solo. Donc là, les samples individuels que j'ai choisis, il y a ce kick-là. Voilà, au niveau des batteries. Ce que j'ai fait, si on regarde, hop là, si on regarde au niveau du programme sample, j'ai simplement mis un petit auto-pan, un effet d'auto-pan de chez Akai, puisque en cliquant ici sur votre insert, vous pouvez choisir soit de mettre des VST, des effets VST, comme on voit ici, hop, il suffit de cliquer et ensuite vous avez toute votre liste de VST, ou des effets internes fournis par Akai avec le logiciel. Donc là, j'ai mis un auto-pan synchronisé qui va jouer sur la stéréo de mon Shirley. Donc, on se réécoute ça. Maintenant, si on s'écoute, on va aller sur la piste 2. Donc, je vais revenir, je vais enlever le solo. Track, voilà, j'enlève le solo. Sur ma piste 2, j'ai utilisé, donc ma track 2, j'ai utilisé un programme sample du pack Soon Mob avec des samples de piano. Et j'ai créé une sorte de petite mélodie. Donc, pour la banque, il y a tout ça dedans. Voilà, donc on a ces 16 programmes samples. Et si on écoute la petite démo que j'ai faite, donc sur ma piste 1, j'ai mis mon programme de batterie. Sur ma piste 2, le programme sample de piano. Sur la track 3, j'ai utilisé The Bank avec des violons, avec des effets dessus. Donc, on va voir lesquels après. Sur la track 4, j'ai utilisé toujours The Bank, mais avec une basse. Et l'ensemble, ça va donner ça. Au revoir. 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 Donc ça c'est pour la séquence 1, après la séquence 2 j'ai utilisé une autre partie donc celle-ci de ma banque de piano donc c'est la track 2. Les pianos filtrés donc ça donne ça. Sous-titrage ST' 501 Donc si on prend le programme de violon si je retire les effets je vais me mettre en solo voilà ce que ça donne au niveau du violon. Donc les effets que j'ai utilisés j'ai pris Renegade donc l'effet de pompe qui fait comme si on avait un slide chain sauf que celui-ci est directement réglé par rapport au tempo du morceau. Et donc avec l'effet donc je vais mettre là sans l'effet là je vais le mettre en marche. Et dessus j'ai rajouté aussi un trigger gate donc voilà de chez Alex Hilton. Donc celui-là c'est un effet gratuit qui est vraiment très bien et quand on les met ensemble je le mets en marche voilà ce que ça va donner. Merci. 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 ce qui n'est pas forcément très excessif pour une banque de sons. Donc il y a 534 loupes mélodiques, 97 drums, et en tout on a 631 samples avec 40 programmes samples déjà faits pour pouvoir commencer à composer tout de suite. Bien sûr, c'est compatible avec les logiciels MPC et IMPC pour ceux qui ont le logiciel MPC sur les tablettes Mac. Donc voilà pour cette présentation, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si vous êtes content de la présentation. Si vous vous abonnez, pensez à mettre la cloche bleue pour avoir les différentes notifications à chaque fois que je sors une vidéo. Et bien sûr, pensez à télécharger vos packs de samples, les liens se trouvent sous la vidéo. Que ce soit pour MPC, Ableton et Reason, il y a différents refils à récupérer. Donc voilà pour ce petit tutoriel, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode des ABC du Beatmaking. Sous-titrage ST' 501